Après vous avoir montré comment faire l'encastrement de la baignoire, on passe au meilleur, la pose du carrelage. La salle de bain ressemble à ça, mais une fois finie, elle devrait ressembler à ça. Pour cette salle de bain, on a utilisé 3 carreaux différents. Au sol, sur le mur de vasque et l'habillage de la baignoire, on va venir habiller les murs avec un 60-60. Je pars jamais aussi calme, mais je vous assure, je suis pas défoncée, mais je suis un petit peu fatiguée. Pour ceux qui se posent la question, la ficelle rose, oui, c'est pour les joints, c'est comme si tu mets des prévisions. C'est une technique utilisée par nos anciens. Pour le grand format et l'imitation parquet, j'aime bien utiliser les calots Tony Blanc. Dans la douche, comme tu peux voir, je pose une imitation parquet. Je crois que c'était un carreau de 20 par 90 si je me trompe pas. J'ai fait le grand mur de la douche, la niche et le mur du fond de la douche avec ce carreau. Ensuite, j'ai posé un très joli 60-120, imitation marbre. J'aime beaucoup, puis ce genre de format, je trouve que ça fait vraiment classe dans une salle de bain. C'est un petit peu plus chiant à manipuler, mais ça va. Souvent, les clients pensent que vu que c'est des grands carreaux, ça va beaucoup plus vite. Et non, pas du tout, c'est bien l'inverse. Mais on aime le faire quand même. Ça nous fait un peu de sport, ça m'entretient. Puis j'ai aussi souvent l'aide de mon apprenti. Tiens, le voilà avec sa tête. Allez, j'arrête de te faire attendre, je pose mes deux coupes et promis, je te montre le résultat fini. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Voici le résultat.